Chaque année, plus de 20 000 vols à l'étalage sont comptabilisés par la police fédérale. Ce n'est pourtant qu'une infime partie d'entre eux. La plupart ne sont tout simplement pas déclarés. Selon une enquête du SNI, 52% des commerçants ont été confrontés à un ou plusieurs vols à l'étalage en 2016. Et donc, nous avons toujours plaidé pour un système d'indemnisation pour les commerçants qui attrapent un voleur. Ce système, dont le gouvernement fédéral a approuvé le principe, s'inspire de ce qui se fait déjà aux Pays-Bas. Là-bas, un chapardeur pris la main dans le sac doit payer une sorte de transaction. 143 euros d'amende versée aux commerçants, plus 38 euros à une fondation, soit une amende forfaitaire de 181 euros. Au Pays-Bas, ça fonctionne très bien parce qu'on ne peut pas oublier que 80% des voleurs payent effectivement ce montant et que le commerçant a effectivement une sorte d'unité. Pour cet avocat pénaliste, la mesure ne sera pas dissuasive, mais elle a quelques mérites. Il y a eu tout un temps des magasins, par exemple, qui proposaient une forme d'amende administrative pas très légale en disant « Monsieur, vous nous payez en plus du paquet de cigarettes ou de chips autant d'euros et on n'appelle pas la police ». C'est une forme de rencontre entre la victime et l'auteur, ce qui a peut-être un aspect plus pédagogique pour l'auteur, de voir par exemple les dégâts des organisations qu'il a pu faire dans un magasin. Le système servira surtout à sanctionner de petits délits, souvent non poursuivis, manière de concentrer les moyens de la police et de la justice sur les affaires criminelles. Merci.